Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour ce nouveau retour de course. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser si vous entendez du bruit parce que j'ai la voisine qui est dehors. Il fait un petit peu de bruit et il y a mon homme qui regarde la télé, mais bon voilà, je ne vais pas l'empêcher de vivre. Et il y a Mia qui a décidé de m'accompagner aujourd'hui, donc j'espère qu'elle ne va pas faire trop trop de bêtises. Alors cette semaine, on continue avec HelloFresh parce qu'on a beaucoup aimé les repas proposés, donc on a repris encore une fois 5 repas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir le contenu de ma prochaine box. Je la reçois mardi, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous le ferai avec grand plaisir. Et du coup, il ne me manquait qu'un seul repas puisqu'on a décidé de faire aussi un jour où on va commander puisqu'on a quand même encore pas mal de tickets et restaurants. Donc on va se faire une petite commande, on ne sait pas encore si on va faire pizza ou on commande un McDo, on verra. On verra selon notre envie du moment. Donc du coup, en plat que j'ai acheté en course pour faire moi-même, j'ai pris pour faire une bolognaise parce que je n'avais pas d'idée qui me venait, je me suis dit qu'une bolognaise, ça passait bien. Sinon, au niveau des repas HelloFresh, on a choisi les pâtes taille crevettes et poulets. On a pris un repas premium aussi, il faut payer un petit supplément, il me semble que c'était 3 euros de plus par personne. Mais on a pris le burger de bœuf au guacamole et au cheddar fondu. La photo donne très très envie, donc du coup, on va tester. On a pris aussi bavette sauce Bercy avec des linguinis et du parmesan, il me semble. Les aiguillettes au poulet façon teriyaki. Et le wrap bœuf à la coréenne parce que ça nous intriguait beaucoup à la coréenne. Voilà pour les repas cette semaine. Donc normalement, ma liste de courses était toute petite, mais j'y suis allée, je n'avais pas encore mangé et j'ai acheté pas mal de petites bêtises puisque je me suis dit que j'allais pas en avoir pour cher au niveau des courses. Donc je me suis un petit peu lâchée sur le tour. Donc au final, j'en ai eu pour quasiment la même chose que d'habitude. Donc on va commencer tout de suite par le surgelé. J'ai repris de la viande hachée du coup pour la bolognaise. Et j'ai repris aussi une boîte de steak haché puisqu'il n'y en avait plus dans le congélateur. Il va aussi manquer quelques petites choses que je ne vais pas vous montrer dans le retour de course puisqu'on les a déjà consommées. Pour ce midi, voilà, on a fait une petite salade Sodebo. Mon homme en avait envie, donc j'ai pris ça. Et on a également pris un saucisson qui a déjà été entamé. Donc je ne voulais pas montrer non plus. Sinon, au niveau des yaourts, j'ai repris comme d'habitude mes les joies à la vanille. Au niveau des yaourts, il reste encore pas mal de danettes. Et du coup, c'est largement suffisant. Et si vous posez la question avec les repas et l'eau fraîche, c'est largement suffisant avec un gros mangeur comme mon homme. On a vraiment de quoi faire pour nous deux. Il n'y a pas de reste, mais ça nous va très bien comme ça. Et les quantités sont très généreuses. Donc pour deux personnes, c'est largement suffisant, même avec un gros mangeur. Pour le midi, j'ai repris des tomates. Donc je voulais prendre les mêmes que la dernière fois puisqu'elles étaient très bonnes. Mais il n'y en avait plus. Et du coup, je pense que celles-ci vont être pas mal. Elles sont bien foncées, donc je pense que ça devrait le faire. Elles n'étaient pas données, mais voilà, je préfère mettre le prix. Je vais essayer de voir parce que j'ai l'impression que ça commence à être la bonne période pour les tomates. Donc je vais voir pour m'en planter dans le jardin. Du coup, j'ai repris deux billes de mozzarella parce que voilà, une petite salade de tomates mozza. Un midi, ça passe bien avec un petit peu de charcuterie. D'ailleurs, j'ai repris juste de la miche au bonfort puisqu'il nous reste encore quelques trucs dans le frigo. Notamment de la copa, de la rosette que j'avais acheté la semaine dernière. J'ai aussi repris du comté parce que ça, j'aime bien en mettre dans les salades aussi. Donc voilà, comme j'en avais plus, j'en ai repris. Et je me suis dit un midi, faire des nuggets avec un petit peu de riz et une sauce citronnée, ça peut être pas mal. Donc j'ai repris une boîte de nuggets comme celle-ci. Je les connais pas, j'espère qu'elles seront pas trop mauvaises. On verra. Donc au niveau du frais, c'est tout. J'avais pas besoin de grand-chose forcément vu que je reçois tout avec la box et l'eau fraîche. J'ai quand même repris aussi du jus d'orange parce que j'en avais plus. J'ai repris un grand format comme ça parce que j'ai l'impression que ça me tient deux semaines. Donc on va voir. Tout ce qu'il y a dans ce sac-là, c'est tout ce qui était sur ma liste. J'ai regroupé toutes les bêtises que j'ai achetées dans un même sac. Comme ça, vous allez voir un peu le carnage. J'ai repris aussi des mouchoirs parce que ça, c'est un indispensable. Comme toujours pour le matin, les doigts. J'ai repris du riz, ça c'est pour faire avec du coup les nuggets que je vous disais un midi. Pour la bolognaise, j'ai repris de la sauce tomate. Il me fallait aussi des oignons, donc j'en ai repris un gros sac parce que ça, de toute façon, je m'en sers quasiment dans tous les plats. J'ai repris aussi du thon parce que ça, c'est plutôt pratique si je veux faire une salade de riz avec du thon ou une salade de pâtes avec du thon ou un thon mayonnaise. Comme ça, j'en ai d'avance dans les placards. Ça, je m'en sers toujours. Je trouve toujours une idée de repas avec une conserve comme ça. J'ai repris des spaghettis parce que ça, au niveau des pâtes, j'ai plus rien. J'ai plus de stock. J'ai aussi repris des oeufs parce qu'il me semble que dans une des recettes et l'eau fraîche, il va falloir des oeufs. Et voilà. Si je dois faire une mayonnaise ou quelque chose ou si je fais une salade que je mets des oeufs durs dedans, je préfère en avoir d'avance. Du pain aussi, j'avais pris deux baguettes. Il y en a une qui a déjà été mangée semis. L'alimentaire, j'ai l'impression que c'est tout de ce qui était sur ma liste en tout cas. J'avais le gel douche aussi. Alors, la semaine où je n'ai pas filmé, je me suis pris de la marque Cottage. J'ai fait trouver une huile de douche à la coco. Alors, au niveau de l'odeur, elle est divine. Mais par contre, ça me crée des plaques de sécheresse sur le corps. Et là, je n'en peux plus. Je commence à en avoir même sur les jambes et tout. Donc, j'ai repris ça. Je sais que le cas d'homme, il me va hyper bien. Et en plus, là, c'est l'hydratation intense. Donc, on va voir si ça fonctionne, si j'arrive à rattraper un peu tout ça. Mais je suis vraiment déçue parce qu'il sent hyper bon le cottage. Pour les chats, j'avais besoin de croquettes. J'ai pris celle-ci à la truite. La dernière fois, j'avais pris une autre marque. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais en fait, ça leur crée des pellicules. Elles ont plein de pellicules sur le dos, un petit peu toutes. Et j'ai l'impression que c'est depuis qu'elles mangent ces croquettes. Donc, j'ai repris la marque Purina One avec la truite. Je n'ai pas trouvé au niveau d'autres goûts. Dans mon champ, il y a bœuf, poulet, saumon, truite et c'est tout. Donc, j'aurais bien aimé prendre autre chose. Je sais qu'une fois, j'avais trouvé de cette marque-là, mais en petit sachet au lapin. Et j'ai l'impression qu'ils n'en font plus. Et il y a des très gros sacs aussi, poisson de mer ou quelque chose comme ça. Mais les gros sacs comme ça, je ne préfère pas. Je préfère des petits sacs comme ça. Je trouve que ça se conserve mieux. Mais voilà, au niveau des goûts, on est un peu limité au champ. Et toutes les marques, elles sont de là. Donc, je ne sais pas si elles aiment de cette marque-là la truite. Parce que l'autre marque, elles apprécient. Mais voilà, ça leur crée des pellicules. Donc, je ne préfère pas continuer. Pour les chats, j'ai repris de la litière. Parce que ça, toutes les semaines, il faut en acheter. Et j'ai aussi repris le pâteau pour le dimanche. C'est au sac avec les produits qui n'étaient pas sur ma liste. Ça, plus ou moins, c'était sur ma liste. Puisque sur la recette du burger Hello Fresh, il était noté qu'il fallait des tortillas, des chips de tortillas. Donc, j'en ai repris parce que je veux vraiment faire les recettes à fond pour voir ce que ça donne. Et forcément, j'étais dans le rayon des chips. Du coup, j'en ai profité. J'ai repris les sol et vinaigre pour mon homme. J'ai repris des Pringles à la crème et à l'oignon. Ça, c'est super bon. Vous avez vu ma dernière vidéo produits terminés alimentaires. J'en parle dedans. J'ai repris des chips. Et c'est de nouveau le paquet noir. Donc, je ne comprends pas. Ils changent de packaging tous les 4 matins. Mais bon, ce n'est pas très grave. C'est l'intérieur qui compte. Et j'étais obligée d'en reprendre forcément. Donc, celles-ci, elles ne sont que pour moi en plus. Devant le rayon, bien que tout le reste soit fermé, ils ont laissé accès à tout ce qui était sous-vêtements. Donc, j'ai repris des chaussettes pour mon homme parce qu'il est trop à une vitesse avec ses chaussures de sécurité. Donc, du coup, j'en repris un paquet. Et je trouve que ce n'est pas très, très cher pour 10 paires. Donc, on verra ce que ça va donner au niveau de la tenue. Mais il fallait refaire le stock. Donc, j'en ai repris. Je termine avec plaisir pour demain matin surtout. J'ai repris une boîte avec des pains au chocolat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les pains au chocolat qu'il nous faut pour demain. Et le reste, je les mettrai au congélateur comme ça. Voilà, on en a pour plusieurs semaines puisqu'on n'en mange que le dimanche matin pour se faire un bon petit déj' sympa pour le dimanche. Donc, voilà. C'est une bêtise, mais ça va durer dans le temps. Donc, ça va. Après, pas mal cher. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire qu'Auchan, c'est cher, qu'il faudrait que j'aille ailleurs. Mais en fait, c'est plus la facilité pour moi d'aller à Auchan puisque c'est à 5 minutes. Vraiment, je descends ma rue et je suis sur le parking de Auchan, en fait. Donc, c'est vrai que je pourrais aller à Lidl que c'est un petit peu plus loin. Mais dans tous les cas, je ne trouve pas la totalité de ce que j'ai besoin. Donc, il va forcément falloir que j'aille à Auchan et je vais acheter des bêtises en plus. Donc, voilà. Autant que je ne fasse qu'Auchan. Mais c'est vrai que ce n'est pas donné Auchan. Surtout ces derniers temps, ça augmente. Et il y a quelqu'un qui m'a mis les comparatifs de prix sur certains produits dans ma vidéo de la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est quand même hallucinant au niveau des différences de prix. Mais bon, voilà. Je vais plus à la facilité là pour l'instant. Du coup, j'en avais pour 88,37 euros. J'ai passé deux tickets restaurant. Ce qui m'a fait 70,37 euros. Donc, c'est quand même pas donné pour ce que j'ai au niveau quantité. Mais bon, voilà. Je pense que ça reste quand même correct par rapport à ce que je faisais mes 120 euros pour la semaine. Sachant que là, ma deuxième box, j'ai eu aussi une remise sur HelloFresh. Et du coup, il me semble que je l'ai payé 38 euros puisque j'ai pris les extras en plus. Donc, ça reste quand même raisonnable. Je reste quand même dans mon budget. Je ne dépasse pas par rapport à ce que je faisais avant. Donc, voilà. Je suis quand même contente. On se fait plaisir avec la nourriture puisqu'on ne peut pas se faire plaisir autrement pour l'instant. Donc, nous, ça nous va très très bien. Donc, voilà pour ce retour de course. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer les petites alertes si vous voulez louper aucune de mes prochaines vidéos et puis à me dire surtout en commentaire si vous voulez un unboxing de ma prochaine box HelloFresh. Je vous la ferai avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course et à dans la semaine pour d'autres vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501